Les Entretiens Secrets vous présente Mélusine Enchantée de Jean Lorrain Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement, élus par Mojone Sous-titrage ST' 501 Si doucement enivraient les regards, resplendissaient de blancheurs si divines que son peuple La chassa de la ville, la belle Mélusine À cause de ses yeux couleurs d'aigues marines, des feux rosés de sa poitrine et des beaux Cheveux roux sur son long col épars Longtemps loin des cités qu'entourent Les remparts, par les forêts Et ras la belle Mélusine, effarée et pleurant Sa robe de brocard se déchirait aux tailles d'aubépines et ses pieds nus saignaient Parmi les herbes fines des clairières des bois Où pèsent les brocards Elle parvint ainsi dans le pays des fées Dans les landes d'or ouverte d'oie les eaux Et là, et là ses yeux bleuvirent que les loups La suivaient en troupe et que les nuées Errantes, la lune et jusqu'au hibou S'arrêtaient au ciel, quand par les chanrou Elles faisaient halte Raimondin de l'usignan s'éveilla Le petit bois de freine où il s'était endormi Pleurait doucement sous la pluie Et à l'horizon noyé de brume Les landes de bruyère s'étendaient à perte de vue La voix qui chantait s'était tue Aussi loin qu'il pouvait promener son regard C'était le silence et la solitude Depuis combien d'heures dormait-il là dans ce bouquet de bois sauvage ? Et qu'étaient devenus les gens de sa suite ? Comme un grand trouble s'était fait en lui Et assis dans la bruyère Il se tâtait curieusement les bras et les côtes Les tempes moites de sueur Inconsciemment heureux de cette pluie Si doucement enivraient les regards Resplendissait de blancheur si divine Que son peuple La chassa de la ville La belle Mélusine La chanson le poursuivait Et ses doigts ayant rencontré le corps d'ivoire pendu à sa ceinture Voilà que maintenant il se souvenait d'avoir traversé la bruyère en plein soleil d'ardant Sur le coup de midi Une étrange torpeur Un invincible accablement l'y avait saisi Et il y avait cédé Puisqu'il s'y retrouvait assis Sept heures après Au crépuscule Le front nu sous la verse Et le cœur obsédé d'un nom qu'il n'avait jamais entendu Mélusine Mélusine Ce nom si doux qu'il semblait caresser les lèvres comme des lèvres Et griser la pensée comme un filtre Il était pourtant bien seul Personne dans les dix lieux de genet et de bruyère fuyant Grise de pluie vers les coteaux qui fermaient l'horizon Et la chanson bourdonnait encore à ses oreilles La chanson Et la voix timbrée qui la chantait A ce moment Avec un brusque et froid d'aile Une corneille s'enlevait au-dessus de sa tête Et l'usignant Se rappelait alors une petite vieille locteuse Et ridée Rencontrée ramassant des branches sèches Aux pieds moussus des frênes A l'heure même Où il entrait dans le bois Une vieille femme à midi Au crépuscule une corneille L'usignant grand chasseur de loups et tueur de sangliers Savait juste réciter en latin Un haoué et un pater Il les disait à l'instant même Flairant dans ce long sommeil Quelques pièges de fées Les légendes ne les font-elles pas danser la nuit Dans l'air violemment embaumé des landes de genet Comme dans la brume claire de lune et des étangs Et s'étant dévotement signé trois fois Le comte se levait D'un haussement d'épaule Secouait la pluie restée sur son bliot de pourpre Et s'orientant d'après les dernières lueurs du couchant Piquait droit devant lui à travers la bruyère Du côté de son bur Les fées jalouses l'ont changé en serpent Son impérieuse beauté Qui charmait les oiseaux du ciel Et les bêtes errantes dans les bois Épouvante aujourd'hui la solitude Transformée en hydre monstrueuse Elle sommeille le long des jours au soleil Repliée en rond sur elle-même Dans l'herbe roussie des landes La nuit Elle rampe tristement dans la piraille argentée Par la lune des torrents desséchés Et ses sifflements de regrets Éveillent les échos de ravin en ravin Où cela ? Très loin Et tout près Ici et là Dans le pays des fées Qui veillent invisible sur leurs prisonnières Dans les landes d'or Où vers d'oile et où Et que vous avez cent fois traversé Sans soupçonner que les malignes dames Riaient dans la broussaille S'ils en cercles autour de vous Dans le pays des fées Où l'hydre ensorce les hâtant depuis cent ans Le chevalier hardi Qui, l'étreignant des deux mains à la tête Osera baiser ses lèvres visqueuses Où réside la mort Les fées jalouses l'ont changé en serpent Son impérieuse beauté Qui charmait les oiseaux du ciel Et les bêtes errantes dans les bois Épouvante aujourd'hui la solitude Seules les lèvres d'un homme Romperont l'enchantement Mais le héros promis L'hydre l'attend encore Quand Dans la rousse bruyère Accablée de chaleur Le serpent léthargique Se dressera-t-il sur sa queue En sifflant Et train au cou Par son libérateur Quand La Vierge Enfin délivrée J'haïra-t-elle nue comme une perle Et blanche comme l'écume Hors de l'écaille du monstre Le charme est dans la beauté qui sommeille Captive en la gaine squameuse Et bruyante de l'hydre La délivrance est dans le baiser du héros À l'âme assez trempée Pour boire le poison Et affronter la mort À celui-là Puissant ses nombreuses lignées À celui-là Fortune est renommée Il fondra Héroïque Et princière maison Et la voix s'éteignait Comme étouffée dans l'épaisseur du mur Raimondin Qui dormait Les bras en croix sur la poitrine Dans le grand lit de chêne Blasonné à ses armes Se dressait moite sur son séant Cette voix de songe N'avait pas prononcé un nom Et pourtant Une conviction le poignait Que la chanson Parlait de Mélusine Mélusine encore Et Mélusine toujours Il prêtait l'oreille Et croyant entendre Des voix marmonnées sous la fenêtre Il se levait Courait pieds nus sur les dalles Jusqu'à l'étroite verrière Donnant sur la campagne Et brusquement En ouvrant le ventail Dehors L'aube se levait à peine Une aube blême et froide De fin d'octobre Un linceul de brume Flottait sur la vallée Devenue semblable À une mer de vapeur Ça et là Quelques sommets de collines En émergeaient à demi sombrer Et l'usignant S'étant penché en dehors Apercevait debout Dans le brouillard Au pied même Du donjon seigneurial Une sorte de mendiant À la barbe Et à la chevelure Tressée comme celle Des bohémiens Des boucles de cuivres oreilles Drapées dans un manteau D'étoffe à l'argeret Il s'appuyait Ses mains sur un bâton Et l'œil étincelant Sous de broussailleux sourcils Il chuchotait La bouche pleine de paroles confuses Et semblait À ses gestes Parlementés avec des soldats Que lui L'usignant Ne pouvait voir Mais supposait De garde à la poterne Et l'usignant Appelait Et donnait ordre Qu'on lui amena Immédiatement Le vieillard Son écuyer Revenait presque aussitôt Tête basse Il n'avait vu personne Au pied de la tour Mon seigneur Avait dû être Le jouet De quelques songes La sentinelle De garde À la poterne Du bur N'avait entrevu Qui que ce fût Depuis la veille au soir Dépité Raymond Dain Retournait à la fenêtre L'équivoque mendiant À la barbe tressée N'y était plus Vision du petit jour Il s'était évanoui Dans la brume C'est alors Que le doucire Tombait dans une profonde mélancolie À partir de ce jour Tout ce qui l'intéressait Auparavant Le maniement des armes Le tir à l'arc La joute à la lance Jusqu'au plaisir de la chasse Chasse aux faucons À travers plaines Et battue Dans les forêts profondes Pour le cerf Et le sanglier Tout ce qui était La joie de sa vie De jadis C'est ça Soudainement De l'occuper Il errait Le long des jours Veule et morne À travers les campagnes Inattentif aux pas De sa jument La laissant aller À l'aventure À travers les broussailles Comme à travers Les récoltes Plus pareil À un fantôme Chevauchant En expiation Quelques bêtes de rêve Qu'à un honnête Et loyal chevalier Les soirs Il rentrait Arrasé Et s'asseyait Sans desserrer Les lèvres À la table Seigneuriale Où il n'écoutait Même plus Le bénédicité Du chapelin Le dimanche C'est à peine S'il entrait À l'église Il ne savait plus Ni s'agenouiller Ni s'asseoir Et ses amis Ne le reconnaissaient plus Il maigrit De vingt Tave et pâle Laisse accroître Sa chevelure Et sa barbe Elle débordèrent Poussiéreuse Et touffue De dessous Son casque Et la nuit Il se levait En sursaut Pour arpenter Sous le vent Comme sous la pluie Le chemin de ronde Des remparts On eût dit Qu'il écoutait Des voix Et les sentinelles Redoutaient De le voir passer À minuit Auprès d'elle Marmottant Des paroles confuses Et dans le pays L'opinion s'affirmait Que des gens de bohème Lui avaient jeté Un sort Or À une année de là Par une accablante Journée d'août Comme il revenait Au crépuscule D'une de ses courses Lointaines Et sans but Dans lesquelles Il consumait Désormais sa vie Sa jument Qu'il laissait Aller la bride Sur le cou Selon son habitude Avait un brusque Sous-bresseau Qu'il l'éveillait De sa torpeur Il se dressait En sel Et ouvrait Grand les yeux À quelques pas Devant lui Dans la vaste plaine Nus Trois femmes Ou plutôt Trois formes De femmes S'agitaient Et semblaient Danser autour D'un grand feu D'herbes sèches L'air de vieilles Mendiantes Sous des loques Singulièrement Lumineuses Elle secouait Frénétiquement De maigres bras nus Au-dessus De la flamme Et avec de sauvages Revue au petit jour A la poterme Du bur Mais quelle était la troisième Car il avait bien reconnu Les deux autres Mais ce qu'il ne reconnaissait pas Et ce qu'il s'épouvantait A ne pas reconnaître C'était la contrée Où sa jument L'avait conduit Ses mouvements de terrain Ses arbres grêles À fleurs du sol Et cette chaîne de montagne À l'horizon Lui était inconnue Une grande tristesse Le prenait Dans cette solitude Ennemi Il n'était plus Dans la plaine Immense De tout à l'heure Il avait devant lui Une lande Un culte Et raviné Fleuris De chardons nains Et de hautes fleurs Mauves Avec ça et là Des décombres De temples Et de fûts De colonnes Jonchant le terrain Et quoi qu'il n'y eut Pas un souffle De vent dans l'air Les mauves D'un rose mort Et les chardons hostiles Frissonnaient tristement Sur un ciel rouge et vert D'un verre de blé Et d'un rouge de sang Et Ayant poussé Sa monture en avant Sa jument Cette fois Refusa d'obéir Et l'usignant S'étant penché Pour voir l'obstacle Aperçut à ses pieds Le serpent D'un vert pailleté d'or Qui sous le ventre Devenait de l'azur L'hydre Sommeillait enroulé sur elle-même Sur un lit de feuilles sèches Sa tête triangulaire Et fabuleusement petite Baillait Montrant dans sa gueule noire Un triple rang de dents aigus Et si lourd Collier bossué De pierreries L'étreignait de place en place Pour indiquer Qu'elle était de naissance royale Sa tête Reposait sur un grand lice De pourpre Et l'usignant Ayant mis pied à terre Attacha sa jument A un cyprès voisin S'approcha à pas de loup Et saisissant brusquement Le serpent à la tête De toute la force de ses bras Le soulevant à hauteur De ses lèvres Et malgré son dégoût Appliquait sa bouche A la gueule du monstre Brusquement éveillée L'hydre avec un sifflement aigu S'était furieusement enroulée Autour du doux seigneur Elle avait enlacé l'homme Et lui broyait les côtes De tout le poids de ses anneaux Elle lui tenait les pieds serrés Avec sa queue Et lui figeait au ventre Le froid de ses écailles Et sous l'affreuse étreinte Et sous la langue fourchue Qui dardait en menace Le guerrier oppressé défaillait Et glacé Buvait à pleines lèvres La bave et le venin du monstre Il les but par trois fois Alors Alors à travers la solitude Les hôtes mauves s'effeuillèrent éperdues Et les chardons flambèrent D'un éclat métallique Avec un long Long cri La vierge délivrée Avait surgi nue Hors de l'enveloppe hideuse Et jeté ses bras Au cou de son vainqueur Puis tout à coup Elle avait baissé les yeux Ses grands yeux Couleurs d'ombre Devenus toutes roses Rose depuis l'orteil De ses pieds nus Jusqu'à la fraîche églantine De ses seins Mais l'usine avait honte Se voyant sans vêtements L'usignant jetait alors son manteau de guerrier Sur l'éclatante nudité de la vierge Et la baisant sur la mou de ses lèvres L'assayait en croupe Derrière lui La jument s'ébrouait Et vibrant de désir Le cœur inondait d'allégresse Le fier seigneur Emportait sa rougissante proie Par la rose bruyère du paysage Redvenu familier Et dans la broussaille Les voix des fées chantaient À l'usignant Puissance et nombreuses lignées À l'usignant Fortune et renommée À l'usignant Guerrière et royale maison Le soleil tout à fait sombré Avait disparu de l'horizon Et un dernier rayon oblique Allumait Comme un point d'or La chevelure rousse de Mélusine Allant en croupe Derrière son maître Fondée la race des lusignants C'était Mélusine enchantée De Jean Lorrain En espérant vous avoir diverti Le temps d'un conte Je vous dis À très bientôt Pour le temps d'un autre Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy